Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble comment créer et mettre en place des fiches sur vos vidéos YouTube. Je vais partager avec vous la méthode que j'utilise pour créer et mettre en place ces fiches sur mes vidéos. Et on va voir en détail tout ça dans cette vidéo. Mais avant de vous dire pourquoi je vous parle de ça, on va voir c'est quoi une fiche sur YouTube. En fait une fiche c'est, pour résumer en quelques mots, c'est la même chose qu'une annotation. Et une annotation c'est quoi ? C'est un message que vous voyez sur vos vidéos, les vidéos que vous visionnez. C'est un message qui est rouge, bleu, enfin que n'importe, avec n'importe quelle taille et avec n'importe quel but. Que ça soit pour un message, un message simple ou un message avec un lien qui va sur un site, etc. En fait, pourquoi je vous parle de ces fiches là ? En fait, le problème par rapport à ça, c'est que les annotations aujourd'hui n'ont pas pour but de capter le trafic des personnes qui utilisent les téléphones portables et les tablettes. Ça, c'est un problème énorme parce qu'en fait, la moitié des visiteurs qui sont sur YouTube, ils utilisent en principe les téléphones et les tablettes. Du coup, pour tous ceux qui utilisent les annotations, à chaque fois qu'ils, 16 jours, à vrai dire, ils perdent 50% du trafic. 50% du trafic qu'ils cliquent sur, qu'ils essaient de cliquer sur vos annotations. Les 50% ce sont ceux qui sont sur mobile et sur les tablettes. Du coup, 16 jours, vous perdez en fait 50%. Et donc, la solution à ça, en fait, c'est de mettre des fiches que YouTube a créé il y a quelques temps, aujourd'hui. Alors, pour tout vous dire, c'est peut-être pas, c'est pas au point, pour tout vous dire. Parce qu'en fait, les défauts qu'on rencontre sur les fiches, c'est en fait, c'est pas adapté à tous les téléphones. C'est adapté seulement aux nouveaux téléphones d'aujourd'hui. Et, d'ailleurs, il y a même les applications qui sont un problème par rapport à ça. Parce qu'en fait, les applications, il y en a plein de plusieurs versions. Et ça cause aussi un problème pour que les annotations ne s'affichent pas sur certains téléphones ou sur certaines applications. Mais, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas mettre des fiches sur vos vidéos. Maintenant, c'est pas vrai. En fait, plus le temps passera et mieux, les téléphones et les applications seront suffisamment adaptés pour que tout le monde puisse, enfin, cliquer sur, voir et cliquer sur vos fils, sur vos vidéos. Et donc, c'est ça, l'idée de la vidéo. Et on va voir, dans cette vidéo, comment mettre des fils sur vos vidéos YouTube. Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment les mettre sur vos vidéos, avec vos vidéos, avec vos playlists, ou aussi avec une chaîne, et même avec un lien externe sur un site web, etc. Donc, pour bien commencer, tout simplement, se connaître sur YouTube. Une fois que vous êtes connaîté, vous allez dans les actionnaires de vidéos. Voilà. Et quand vous arrivez sur les actionnaires de vidéos, vous choisissez la vidéo que vous voulez modifier. Je vais prendre une vidéo ancienne, celle-là. Dans le petit onglet, ici, vous mettez, là, ses fils. Vous cliquez dessus. Et quand on arrive, ici, je vais la mettre en pause. Vous faites ajouter une fils. Là, on a trois fois. C'est vidéos, playlists, scènes, ou liens. Alors, je vais vous expliquer comment les installer pour les trois. Comme ça, vous savez tout comment installer des fils sur vos vidéos YouTube. On commence par les vidéos et les playlists. On clique pour créer une playlist. Et là, vous avez le choix. Soit c'est une de vos vidéos, n'importe celle-là. Ou encore, les playlists. N'importe lesquelles. Et voire même, là, vous avez encore mieux. C'est d'utiliser l'URL d'une vidéo ou d'une playlist d'une autre chaîne. Que ce soit une chaîne que vous avez vous, ou une chaîne de vos concurrents. Et ça, c'est un avantage vraiment énorme que YouTube vous propose. Alors, moi, je vais prendre celle-ci. Une fois que vous avez choisi, vous cliquez créer l'affiche. Et là, l'affiche est automatiquement créée. Alors, si vous voulez la supprimer parce que ce n'est pas ce que vous voulez, vous allez sur le crayon. Et vous faites, vous cliquez sur la poubelle. Et ça se supprime automatiquement. Là, c'était pour les vidéos et les playlists. Maintenant, on va voir comment créer une fiche de type chaîne. Alors là, il y aura plusieurs règles à faire. Là, tout d'abord, c'est le nom de la chaîne, par exemple. Ou voir même l'URL parce qu'en fait, vous pouvez même mettre l'URL de votre chaîne YouTube que vous avez en plus, ou celle d'un de vos concurrents. Alors, moi, je vais mettre la mienne. Ensuite, par exemple, en termes messages personnalisés, c'est plus visiter la chaîne. Oui, c'est ça. Et là, c'est plus voir sa scène. Pour en fait dire que, voilà, le message ici va apparaître sur la vidéo. Et quand la personne va cliquer sur l'annotation, elle va arriver sur un message comme celui-là, visiter la chaîne. Une fois que vous avez fait les paramètres, vous pouvez créer la chaîne. Attendez. Qu'est-ce que je vais dire, ça ? Voilà. En fait, vous pouvez mettre, seulement, je viens de recorrhiser une erreur, en fait. Vous ne pouvez pas mettre votre chaîne YouTube que vous utilisez pour vos vidéos. Vous pouvez, par contre, utiliser une scène que vous avez, ou une scène de vos concurrents. Et là, une fois que vous avez fait les paramètres, vous pouvez créer l'affiche. Voilà, l'affiche est créée. Si jamais vous voulez la supprimer, c'est la même chose. C'est le crayon et, ici, la poubelle. Là, on termine avec la dernière option, c'est les liens. Alors là, vous pouvez faire plein de choses. Là, vous avez plusieurs possibilités. Là, en fait, vous pouvez, grâce à ça, créer des liens qui vont permettre de faire connaître votre site, de capter des adresses mail si vous voulez les diriger vers une page de capture, vendre vos produits si vous voulez les diriger vers une page de vente, les diriger vers un événement que vous allez organiser ou un événement de vos partenaires, voire même sur les articles de votre site ou de votre blog. Et là, je pourrais en citer encore plein, mais c'est encore limité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, YouTube, il ne veut pas que vous utilisez un autre site qui ne soit pas associé à votre site web principal ou votre blog principal. Par exemple, le mien, c'est businessinternet.com. Je ne peux utiliser que la base de cette adresse et avec un article ou une page de mon blog, etc., etc. Mais je ne peux pas utiliser ma page Facebook, par exemple. L'URL de ma page Facebook, je ne peux pas l'utiliser. YouTube ne veut absolument pas mettre une page Facebook sur vos liens. Au contraire. Vous pouvez également utiliser un URL de site de marchand et de site de financement participatif. Là, ça devient un petit peu compliqué parce qu'en fait, ici, vous pouvez utiliser les liens de ces sites-là qui ont été approuvés par YouTube. Et pour savoir quel lien a été approuvé, quel site a été approuvé, je vous invite à voir l'article que je vous présenterai ici dans la vidéo ou dans l'article pour voir, en fait, quels sont les sites marchands, c'est-à-dire e-commerce ou les sites de financement participatif qui ont été approuvés par YouTube et que vous pouvez utiliser pour vidéo YouTube. Alors, une fois que c'est fait, vous avez choisi, par exemple, moi, je vais utiliser celle-ci, une de mes fiches que j'ai créée. Vous faites suivant. Là, vous avez plusieurs choses à faire. Vous pouvez modifier le titre d'un fiche. Moi, je vais laisser comme ça parce que ça va très bien. Alors, inciter à l'action, c'est le message qui va apparaître pour arriver vers votre site. Et là, c'est le message qui va vous permettre, en fait, d'apparaître sur la vidéo. Et donc, une fois que vous avez fait les paramètres, vous pouvez créer l'affiche. Si vous voulez, vous pouvez même modifier l'image. Moi, je vais la garder parce que c'est une image de mon site. Mais vous pouvez très bien exporter vos images depuis votre ordinateur comme en format PNG, EZ, PG. Normalement, ces formats-là, YouTube les utilise très bien. Une fois que vous avez créé votre fiche, vous pouvez la mettre à n'importe quel moment. C'est-à-dire celle-ci. Pas le cré bleu, mais plutôt la balise qui est là. Vous pouvez la mettre où vous voulez sur vos vidéos YouTube. Et là, je vais vous montrer comment ça va apparaître sur les vidéos YouTube. Aujourd'hui, on va voir comment créer un... Attendez. Je crois que j'ai mis trop tôt. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir... Voilà. Là, vous voyez, il y a le message qui apparaît. Ça apparaît sur tous les vidéos. Sur les vidéos sur l'ordinateur ou sur YouTube. Et vous avez vu que ça se referme très vite. Et c'est ça l'inconvénient, en fait. C'est que les fils YouTube, elles sont trop petites. Elles sont trop, trop petites pour, en fait, capter suffisamment de trafic. Et c'est pour ça que vous devez en créer plusieurs fils. Mais l'inconvénient à ça, d'après ce que vous voyez ici, vous pouvez en créer 5 maximum. C'est là le problème. Parce qu'en fait, vous pouvez... Vous ne pouvez pas en créer plus de 5 pour si jamais votre vidéo est trop longue. Par exemple, une vidéo de 20 minutes où vous serez contraint d'espacer beaucoup vos fils. Et donc, c'est un petit peu mauvais, à vrai dire. Et c'est pour ça que vous devez créer plusieurs fils d'eux-mêmes ou différents sur votre vidéo. Alors, ce que je vous recommande, c'est de... En fait, c'est de créer 5 fils. Créer 5. Et de les répartir dans... Dans les... Dans la vidéo. Moi, ce que je vous conseille, c'est en fait de couper votre vidéo en 6, en 6 parties. Et d'utiliser les 5 fils dans chaque début partie. Par exemple, cette vidéo de 6 minutes, et bien c'est très simple. Vous allez mettre une fils pour 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, 6 minutes, etc. etc. C'est un exemple bidon, mais... C'est un exemple que j'utilise moi, personnellement, pour mes vidéos. Sinon, vous avez plusieurs stratégies comme quoi vous pouvez mettre plusieurs fils rapprochés, mais je ne vous conseille pas ça, parce que si la personne se décide à la fin de... de voir votre site ou en plein milieu, elle ne pourra pas. Elle devra descendre, et donc... ça ne sera pas très très bon. Donc voilà. En fait, je vous recommande vivement de répartir vos fils sur vos vidéos utiles. Et voilà. Mais avant tout, pour que les personnes cliquent sur vos fils YouTube, il faut avant tout que votre vidéo soit de contenu, de qualité, pour aider suffisamment la personne à résoudre un problème. Si ce n'est pas possible, et bien évidemment, la personne ne va pas pouvoir en fait cliquer sur votre fils. Et donc, vous perdez évidemment du trafic sur votre site. Mais ça, ça fait partie du jeu. Il n'y a pas... il n'y a pas gagnant-gagnant partout. Voilà. Maintenant, vous savez comment créer des fiches sur vos vidéos YouTube. Je vous invite à partager la vidéo si vous l'avez aimée pour aider d'autres personnes à, bien évidemment, attirer du trafic sur leur site ou sur leur blog grâce aux réseaux sociaux tels que Facebook et YouTube. Et je vous... On se revoit pour une prochaine vidéo.